Amalekou mes gens, Bassem Venitius 692 00, en espérant que les choses se passent ? Non je rigole, je fais un petit peu l'intro pour imiter la personne que je vais affronter aujourd'hui, un certain Bassem Braiki. Vous avez reconnu peut-être son intro ? Donc Bassem Braiki c'est un youtubeur qui fait des vidéos, là, qui est connu depuis un certain temps, où il parle souvent du Maghreb United. Il a inventé un concept qui s'appelle Maghreb United, bon même si ça existait depuis les chansons de Rimka, pour ceux qui connaissent un petit peu l'historicité de cette expression. Mais en fait Bassem rêve, je vous le dis clairement, donc bien évidemment mon sujet, mon but n'est pas d'offenser ou quoi que ce soit, mais je m'adresse à Bassem Braiki en lui disant qu'il dit n'importe quoi. Gentiment, bien sûr, tout ça est argumenté de A à Z. Je ne cherche pas à clasher comme ça, mais à dire les termes. Donc pourquoi est-ce que le concept de Maghreb United n'a aucun sens historiquement ? Alors je tiens à préciser où il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Pour qu'il y ait un Maghreb United, il faut qu'il y ait une entité nationale ou impériale qui lie les peuples du Maghreb historiquement. Mais il n'y a quasiment jamais eu ça. Il n'y a quasiment jamais eu de pays qui s'appellent Maghreb dans l'histoire. Il y a eu des empires qui ont inclué l'Algérie. Bon, comme je le disais dans la vidéo qui concerne M. Boniface, l'Algérie est une terre de colonisation. Donc elle a été colonisée par un peu tout le monde. Elle a été colonisée par les Romains, elle a été colonisée par les Byzantins, par les Français, par les Marocains, par les Arabes, par tout le monde. C'est une terre de colonisation historiquement. Donc l'Algérie a fait partie à un moment donné d'empires qui constituent, enfin qui était d'ailleurs le Maroc actuel, à savoir les Almohades et les Almohravides, un petit peu aussi sous les Mérinides. L'Algérie, une partie de l'Algérie en tout cas, a fait partie du Maroc. Mais c'est tout. Il n'y a jamais eu de Maghreb United. La Tunisie parlait. Il y a eu des dynasties, il y a eu les Hafsides. D'ailleurs, les Hafsides qui avaient été mis au pouvoir par les Almohades au XIIIe siècle et qui ensuite se sont rebellés et ont fait leur propre État. Donc ils ont été installés par le Maroc. Et ensuite, ils ont fait leur pays. Ça a donné les Hafsides. Et ensuite, il y a eu la colonisation ottomane. La colonisation ottomane qui a eu lieu au XVIe siècle. Or, la colonisation ottomane n'a pas concerné le Maroc. Eh ouais, les gars ! Eh ouais ! Au XVIe siècle, les Ottomans ont colonisé l'Algérie, ensuite la Tunisie. Oui, mais pas le Maroc. Alors il y a eu une petite période de vassalisation du Maroc au XVIe siècle. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes que je vous invite à regarder. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu d'unité, on va dire, dans la colonisation. Les Ottomans, ils ont colonisé l'Algérie, la Tunisie, mais pas le Maroc. Donc, il n'y a pas eu de lien. En réalité, le seul lien qu'il y a entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est la francophonie. La francophonie, effectivement, qui date de l'époque française. Lorsque la France a colonisé l'Algérie en 1830, ensuite, elle a mis sous protectorat la Tunisie à la fin du XIXe siècle, et ensuite, le Maroc, en 1905, 1912, enfin, il y a eu deux étapes, mais on va dire 1905, allez, il y a eu, effectivement, une présence française au Maghreb qui a apporté la langue française. Donc oui, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un lien historique. Le lien historique, c'est la francophonie, en réalité. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça, en fait. Donc il n'y a pas de lien entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Il n'y a pas de lien historique. Il n'y a pas de nation qui ait unifié ces trois pays. Il n'y en a jamais eu. Donc dire que Maghreb, United, je ne sais pas quoi, c'est de la démagogie, je le dis clairement. Et même si on remonte aux sources, on va prendre de siècle par siècle, il n'y a pas eu, je le répète, de nation qui s'appelle le Maghreb. Il y a eu une domination de l'Algérie et de la Tunisie par le Maroc, déjà au XIe siècle sous les Almoravides. Enfin, sous les Almoravides, c'était surtout l'ouest de l'Algérie. Et sous les Almorades, il y a eu l'Algérie, plus la Tunisie, même la Libye. Mais c'est tout. Après, il y a eu une époque où il y a eu effectivement les Hafsides. Au Maroc, il y a eu les Mérinides. Les Mérinides, ils ont eu un petit impact dans l'ouest de l'Algérie aussi. Mais c'est tout, pas grand-chose. Il y a eu, sous les Sahadiens, un impact où le Maroc contrôlait le Sahara algérien. Donc ça me fait rire quand les Algériens demandent l'indépendance du Sahara. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, les gars, historiquement, non seulement le Sahara à partir du Maroc, mais aussi l'ouest de l'Algérie. Si vous regardez le Sahara algérien, ça aussi, c'est historiquement une terre marocaine. Donc à la limite, voilà, si quelqu'un devait rendre des terres à l'autre, c'est bien l'Algérie qui doit rendre une partie de ses terres au Maroc. Si on réfléchit de manière historique et même de manière logique, en fait. C'est clair et net. Mais bon, nous, le Maroc ne demande pas l'ouest algérien. Le Maroc se contente de son Sahara, c'est tout. Fichez au Maroc la paix. Le Maroc ne veut rien d'autre. Ce n'est pas grand. Donc voilà, au XVIe siècle, il y a eu les Sahadiens. Les Sahadiens vont repousser les Ottomans, ne vont pas laisser les Ottomans attaquer le Maroc. Donc le Maroc va rester souverain. Tandis que l'Algérie et la Tunisie vont passer sous le contrôle ottoman. Ensuite, la France, au XIXe siècle, va occuper l'Algérie et la Tunisie et ensuite le Maroc au début du XXe siècle. Donc le lien qu'il peut y avoir, effectivement, c'est un lien, je dirais, de, on va dire, de similarité coloniale. C'est tout. C'est... Après même... Alors il y a aussi l'aspect génétique. On ne va pas se mentir. Les populations algériennes sont berbères majoritairement génétiquement. Là, je parle de génétique. Même si beaucoup moins que le Maroc. Le Maroc est le seul pays à majorité berbère génétiquement. Je parle de génétique. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder, sur la génétique des populations marocaines. Les Algériens ne sont pas à majorité absolue berbères. Ils sont berbères à plus de 50%, mais pas à majorité absolue. Le Maroc est à majorité absolue berbère génétiquement. La Tunisie, c'est à peu près comme l'Algérie en termes de génétique. Et c'est tout. Je veux dire, il y a l'aspect peut-être génétique qui nous rassemble, mais dans ce cas-là, la Libye, pareil, et aussi à majorité... Enfin, à beaucoup de sang berbère. Même le nord de la Mauritanie, le nord du Niger, le nord du Mali, les Touaregs sont à majorité berbère. Enfin, je veux dire, si on se base sur cet argument-là pour unifier, on va dire, ce Maghreb-là dont vous parlez, le Maghreb United, c'est pas un argument suffisant. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, il faudrait faire l'Afrique du Nord entière. Si on veut vraiment une unité. Mais bon, on n'est pas sortis de l'auberge quand on voit comment il y a des divisions internes au sein des pays. C'est pas du tout cohérent. Et quand il suffit juste de voir en Algérie, il y a les cabiles qui veulent leur indépendance. Il y a les... Voilà. C'est pas du tout... Il n'y a pas d'homogénéité entre berbères. Donc ça, ça n'a pas de sens, cet argument-là. Et sinon, à part ça, il y a peut-être des similarités gastronomiques. Effectivement, le couscous, mais pareil, tout ça, c'est un héritage marocain. C'est le Maroc pendant ses empires qui a transmis le savoir-faire marocain à l'Algérie. Et c'est pour ça que l'Algérie a le couscous. C'est pour ça que l'Algérie a quelques coutumes qu'ils ont pris des Marocains du fait qu'ils ont été sous occupation marocaine, tout simplement. Mais c'est tout. À part ça, il n'y a pas de lien solide entre les pays. Il n'y a aucun lien. À la limite, si on peut dire qu'il y a un lien, ce serait peut-être la ville de Tlemcen, qui est historiquement, parce qu'elle est à la frontière marocaine, a historiquement été effectivement sous domination marocaine pendant très longtemps. D'ailleurs, ça se voit même au niveau de l'architecture. Vous allez à Tlemcen, vous avez de l'architecture qui est très marocaine. Mais c'est tout. À part ça, je veux dire, il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien, on va dire, très fort génétique. Il y a effectivement la Bermérité, mais comme je vous ai dit, ça ne suffit pas parce que dans ce cas-là, une grande partie de l'Afrique du Nord a la même génétique. Donc ça n'a pas de sens. Il y a l'aspect historique. Il n'y a eu aucun État historiquement qui a unifié le Maghreb mis à part dans l'Empire al-Mohad. Mais l'Empire al-Mohad était logé au Maroc. C'était Marrakech, la capitale. Donc ça n'a pas de sens de dire qu'il y a un lien en raison de cet empire-là. Et puis sinon, il y a eu le fossé qui a été fait par l'Empire ottoman. Quand l'Empire ottoman est venu au XVIe siècle, il y a eu un mur de... un rideau de fer, entre guillemets, entre l'Algérie et le Maroc. Donc ça n'a aucun sens, tout ça. Ça n'a absolument aucun sens, Bassem. Donc oui, maintenant, ce qui unit les Maghrébins, c'est peut-être une similarité physique, effectivement, due à cette présence de sang-bermère, mais peut-être la langue, la langue française qui les unit, donc les Maghrébins de France. Mais mise à part ça, voilà, même les langues, je suis désolé, la derija, le Marocain, n'a rien à voir que le Tunisien. Toi, quand tu parles tunisien, on ne comprend rien du tout. Je veux dire, un Marocain, il ne comprend pas ce qu'un Tunisien dit. Donc, il n'y a pas de Maghrébin à tête. Enfin, je suis désolé de te le dire. Ce n'est pas pour te choquer que je te dis ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité historique. Donc, ça, c'est quelque chose que je t'envoie. Et si tu me dis, oui, mais la division, tu crées la division en parlant de ces sujets, ouais, tu dis qu'il n'y a pas de Maghreb. Mais dans ce cas-là, mais qui c'est qui crée la division ? Qui c'est qui embête le Maroc depuis des décennies à propos du Sahara ? C'est l'Algérie qui fait ça. C'est l'Algérie. Donc, voilà, ce n'est pas le Maroc qui crée la division. Donc, voilà, quelle division ? Dis-le aux Algériens, ça. Dis-leur pourquoi vous embêtez le Maroc. Bon, c'est vrai que je dois admettre que tu as été honnête. Tu as reconnu que le Sahara est marocain, donc je te respecte sur ça. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais dire à tes auditeurs algériens, voilà, d'arrêter d'embêter le Maroc millénaire sur son Sahara qui lui appartient depuis tout le temps. Pourquoi tu ne leur dis pas ça ? Pourquoi tu ne leur dis pas suffisamment ça ? Donc, il n'y a pas de Maghreb United. Même le Maghreb United, si on veut le faire, l'Algérie ne veut pas. L'Algérie va dire oui, Maghreb United, mais Sahara occidental. Ce qui est inacceptable, bien entendu. Donc, ce n'est pas possible, en fait. Donc, vous avez compris, en fait, je vous ressors l'histoire. L'histoire, c'est ce qui permet de tout expliquer. Et l'histoire montre que même pendant l'Antiquité, il n'y avait pas de Maghreb United. Même pendant l'Antiquité, il y avait la Mauritanie tangitane, il y avait la Mauritanie césarienne, il y avait les Carthages, il y avait, voilà, il y avait, pour ceux qui connaissent un petit peu, Hannibal Barca, qui a été un grand empereur, qui a failli conquérir Rome pendant l'Antiquité. Mais pareil, les Puniques, c'est pas, voilà, il n'y a pas de lien. Enfin, je veux dire, les Puniques, ils étaient d'ailleurs même au sud de l'Espagne, donc ça n'a pas de sens comme argument. Il y a eu les Masséciles, il y a eu la Numidie, il y a eu des tas et des tas de royaumes qui n'étaient pas unifiés. En plus, il y a eu la présence romaine qui était très grande en Algérie et qui n'était pas très grande en Maroc. Pareil pour l'Empire Byzantin. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo avec Bernard Lugand si tu regardes cette vidéo. Voilà. Donc il n'y a pas, le Maghreb United, c'est pas pour te vexer que je te dis ça, c'est la vérité, c'est un concept qui est totalement erroné. C'est comme dire l'Europe, je veux dire, ça n'a pas de sens, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, voilà, il y a quand même une réalité, on va dire que les Maghrébins, ce qui unit les Maghrébins en France, c'est la même langue. Effectivement, c'est peut-être une similitude physique, mais à part ça, pas d'unité. Enfin, je veux dire, voilà. Donc ça, c'est une vidéo et je t'invite de manière très courtoise à répondre à ces arguments. Et même si tu veux un débat, je suis prêt. Je peux même passer dans ta radio si tu veux. Il n'y a aucun souci. Je vais te démontrer que malheureusement, j'ai raison. Ce n'est pas pour te vexer que je dis ça, mais j'ai entièrement raison. Et là, je vous ai donné tous les arguments dans la vidéo, tous les arguments historiques, tous les arguments génétiques, tous les arguments politiques, géopolitiques, et ce que vous voulez, qui prouvent de A à Z que le concept de Maghreb United n'a aucun sens. Aucun sens. Bassem. Donc arrête. Merci bien. Grand savoir était avec vous pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et montrez-lui la vidéo. Montrez-lui la vidéo. Sous-titrage ST' 501